C'est loin mais c'est beau, je dis c'est loin mais c'est beau, je disais c'est loin mais c'est beau, c'est loin mais c'est beau, c'est loin mais c'est beau, oui c'est très beau Coucou mes chéris, bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous, alors c'est Barbie chez Tiffin appareil Donc on se retrouve dans les conditions du direct en différé, alors là ça faisait longtemps que j'avais pas fait un jeu en plein écran Je pensais plus avoir ce jeu, c'est un jeu qui était donné dans le truc Playstation At Home, quand il y a eu le Covid ils nous ont donné des jeux J'avais complètement zappé parce que j'ai tellement reçu de jeu gratuit qu'après il s'est plus affiché sur la bande du menu, il faut aller dans le bibliothèque Donc je sais pas du tout ce que c'est que ce jeu Voilà, du coup c'est un test où je sais pas ce que je dis et j'ai jamais jamais vu le jeu C'est un petit peu le but Donc là je vois en même temps quand il y a la truc Est-ce que ça sera comme un Echo The Defender sur Dream Coast Ou Po On va voir ça, ou comme Journeys sur PS3 Un jeu d'exploration qui est vide mais on dit que c'est fait extrait que ce soit vide pour je sais pas quoi Est-ce que c'est le logo de Deep Silver, non ? Graphiquement ça me plaît bien moi Juste essayer de baisser le son pour voir Là je me suis mis une fusion au tas Alors appuyer sur pour plonger Alors juste, ah non, il n'y a pas option putain On a le stick droit à la caméra La caméra qui tourne Et comme ça on peut voir les personnages Qui regardent pas droit à gauche C'est beau, j'aime bien, c'est assez fluide Par contre maintenant est-ce qu'il va y avoir du contenu ? Je pense que c'est accéléré, ça va me conflit J'aurais peut-être dû mettre en accéléré là sur la revue Parce que je vais couper, je pense que je vais couper Et je reviendrai plus tard Quand on aura commencé C'est loin mais c'est beau Je dis c'est loin mais c'est beau Je disais c'est loin mais c'est beau C'est loin mais c'est beau C'est loin mais c'est beau Oui c'est très beau Et peut-être c'est beau Donc là on s'est accroché avec L2 Au poisson Donc à mon avis c'est un jeu où il n'y a rien à faire C'est juste être dans un univers Je ne vois pas l'intérêt moi Parce qu'on a quand même envie Déjà que la vie n'a pas de sens Et en plus on a un jeu vidéo qui n'a pas de sens Ça fait un peu doublon Donc là il y a des belles couleurs Vert et orange ça ressent bien Mais quitte à faire un jeu Il peut-on faire un truc à faire dans le jeu Je ne comprends pas Alors Ah bah c'est commandant Cousteau Un robot C'est notre pote 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 Ça fait un robot Je n'ai rien à dire d'intéressant sur ce jeu C'était pour moi Plein d'écran et tout Une capture de qualité après plusieurs mois Avec des qualités de On réveille les machines, les robots sont nos amis, il faut les aimer aussi. Il faut interagir avec les machines, la musique n'est pas dégueu, j'aurais bien voulu qu'il y ait un mode option pour abaisser, donc là il y a quand même des scripts. Est-ce qu'il y a des trucs à visiter ou pas ? J'ai l'impression que c'est des jeux qui sont en une traite comme journée, en 3h on a fini et il n'y avait rien à faire d'intéressant. Même si c'est beau, c'est beau mais je ne vois pas. C'est moi qui n'ai pas compris, mais je suis devenu un vieux con, je ne comprends pas. Alors là on a trouvé quoi, un truc pour avancer ? Alors je viens de là, je viens du blues, je ne sais plus du tout. Je viens de là ou pas, je n'ai rien compris. On fait toujours pareil. Bravo ! On peut dire qu'il y a beaucoup de sprites à animer en même moment, ça doit être une performance technique. Après c'est tout ça pour ça. Ah, petite interaction. Alors requin et léopard, il faut s'accrocher. Oh putain, il y a un requin. C'est des méchants ou c'est des gentils ? Il faut s'accrocher au requin, il faut faire quoi ? Ah voilà, on peut s'accrocher avec L2. Et c'est moi qui le dirige. Ah oui, c'est moi qui peut diriger le requin. Et après je le lâche. Ça sert à rien de plus, parce que de toute façon on peut déjà nager nous-mêmes. Alors appuyer sur une touche palette tactile pour méditer, voilà, super. En fait, on se met en vue subjective. Ok, là on découvre juste... C'est juste un jeu pour découvrir des trucs. Aïe 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 ! Alors, ok, allez on y va. Ah, il faut aller par là-bas. Un truc. C'est un jeu, voilà, on n'est pas guidé spécialement, on fait un peu sa vie. Mais j'ai rien d'amusant à raconter, moi j'ai eu... Un aide exceptionnelle. Alors, le souci c'est que comme je me fais chier, parce que j'ai pas d'inspiration, je me dis tiens, je vais jouer à un jeu vidéo. Mais ça c'est un jeu vidéo justement, c'est pour les gens qui ont plein de choses à faire et là ça leur permet de se poser, de se dire bon ben. Et moi j'aurai besoin d'un jeu où il y a des choses à faire parce que je me fais chier. Mais là, c'est redondant quoi. Artistiquement il y a des qualités, mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce jeu ? Je ne sais pas si on appelle ça un jeu. Je suis trop impatient, je sais pas. Je vais essayer de trouver des trucs où il y a une interaction. Mais ça je l'ai déjà vu ça, il faut essayer de trouver... J'ai vu un truc avec une interaction là. Quand j'ai médité. Alors peut-être c'était de l'autre côté. J'ai doupé un épisode. Ah voilà, c'est peut-être par là-bas. Les poissons ils sont gentils avec moi. Ils viennent là alors. Quand j'ai médité, j'ai bien vu qu'il y avait un truc à cliquer et qu'il manquait encore un truc à aller voir. Quand j'ai médité, j'ai bien vu qu'il y avait un truc à cliquer et qu'il manquait encore un truc à aller voir. Il y a un poisson de trompette. Peut-être que c'est le jeu où il faut juste découvrir tous les animaux. Mais bon... Est-ce qu'on avait besoin de créer un jeu pour ça ? En même temps, tout a été inventé dans le jeu vidéo. Donc on ne sait plus quoi faire. On invente ce qui... Des choses que les gens à l'époque se seraient dit Ben non, c'est pas un jeu donc on ne le fait pas parce que ça n'a aucun intérêt. C'est peut-être une démarche d'art contemporain de dire on fait des jeux qui ne sont pas ludiques. Et justement, c'est ça comme Marcel Duchamp disait qu'il fallait faire de l'art non rétinien. Maintenant, c'est la mode de faire des jeux vidéo non ludiques. Donc on fait un truc et on se dit mais pourquoi faire ça ? Ben justement on le fait parce que c'est une démarche artistique de faire quelque chose qui ne sert à rien. J'essaye de trouver... Ah voilà, c'est peut-être par là-bas. La méditation. Je suis au maximum de ce que je peux dire. Ben voilà, on n'a jamais 203. Donc ça c'est le radar on me dit d'aller par là-bas. Est-ce que ce serait ça que le jeu me dit quand il y a le petit sonar ? On essaie de capter un petit peu... Parce que là c'est plutôt subtil, on ne veut pas nous dire ce qu'il faut faire. Donc ça je suis d'accord avec ça. C'est juste que pour le moment, bon... Est-ce que ça nécessitait qu'on en fasse un jeu quoi ? Plutôt qu'on en fasse une production. Parce que dans Mario 64 ou dans d'autres jours, on découvre des paysages aquatiques, mais en même temps il y a du puzzle game, il y a de la plateforme, il y a des choses à faire. Là, ça va nous dire l'argument, ouais mais on découvre, tu explores des paysages, mais... Exploration pour explorer, il n'y a rien... Je ne vois pas trop le... Ouais on a un nouveau pote. Une exploration... C'est stérile là, je veux dire en 2022. Le jeu a dû sortir en 2020, mais... Je trouve ça plutôt stérile quoi. Moi, journée, il ne m'a rien apporté quoi. J'ai pas compris comment le mec a pu vendre ça. Les gens ont pu l'acheter et dire que c'est bien. Les testeurs ont pu dire que c'était cool. C'était vraiment... Je sais pas... C'est une démo technique pour faire la pub d'une console, mais c'est pas un jeu. Le gris, celui... Après le vert coloré, on met du gris. Ça, je suis totalement d'accord, mais... Est-ce que je m'amuse ? Est-ce que vous vous faites chier chez vous ? Restez ici chez vous ? Bon, ça m'a l'air quand même un peu plus complet que journée, quand même. Je trouve que l'univers fait qu'il y a plus de choses à faire que dans une journée. Ça, c'est beau. On dirait les Zora ou je sais plus quoi dans Zelda. Voilà. C'est assez beau. Voilà, la selle du temps. Le Dragon Ball. Les Maisons Phoenix. Les Maisons... Comme si... La truc du temps... Le sel du temps dans... Dragon Ball, ça a été fait par les Maisons Phoenix. Wow. Changer de couleur. Ah, c'est un arbre de vie comme dans Darsus. Il y a les Remanta. Comme dans Darsus, justement. Qui volent là. Ça fait monter les eaux. Ok. Wow. Il y a deux niveaux d'eau, c'est ça qui est marrant. Le but, c'est juste de récupérer et de faire les différents trucs. C'est beau, mais après... C'est loin, mais c'est beau. C'est beau, quoi. C'est... Je sais pas. C'est mieux que de journée, hein. C'est clair, là. Mais après, est-ce que ça m'intéresse ? Je... Je comprends pas trop. Ah, il y a les quoi ? Il y a les Power Rangers. Attendez, à droite. Ah non, ils ont tous un couleur. Ok. J'aime bien les petits bonhommes avec nous. Les robots bébés. Hamdouwap. On pourrait y avoir un coup de sonar. Wow, il y a les Méduses, hein. Le but, c'est juste d'explorer, mais... Je sais pas trop... Je suis claqué haut. Aïe, aïe, aïe. Que veut-il de nous ? C'est un mur invisible ? Un plafond invisible ? Pourquoi nous faire rentrer là-dedans ? C'est juste pour nous montrer des espèces de fresques hygmatiques comme dans le Journeil ? Alors... Oh, c'est beau, hein, les passages... Oh, putain ! Enculé, salaud ! C'est comme le Bambi quand la mère de Bambi est tuée devant. Putain, ça, j'ai... J'y étais pas préparé. Le fils de pute, putain ! Il a touché mon bébé robot. Il va payer. J'en fais une affaire personnelle. Non, c'est grand, c'est beau, hein. C'est beau, c'est boche. Allez, ça, c'est 2011 de l'espace. C'est un clin d'œil à HAL. 3000... Pas AHL, mais HAL. L'univers est quand même plus grand... ... Que Journeil. Quand il va... Oui, temps de chargement. Moi, j'aimais le Cell Shading. Donc, graphiquement, je me plais, hein. C'est juste que... Beaucoup d'enrobage, et au final, qu'est-ce qu'on a fait comme gameplay ? Bon, on a fait... On a appuyé six fois sur le bouton carré, hein. Si je dois résumer. Ou aller huit fois. Et on a eu deux, trois scripts. Dont le... Le requin qui bouffe un de mes bébés robots. Bon. En 2021 ou 2022. Tout ça pour ça, quoi. Qu'est-ce que ça valait le coup ? C'est comme là, en ce moment, pour les JO d'hiver. Ils arrêtent pas de parler d'émotions. Des émotions. On vit des émotions. Alors que... C'est juste de... S'il y a plus aucune émotion dans les JO, quoi. Surtout que depuis qu'il y a plus Patrick Montel, il y a pas d'émotions, en vrai. Moi, les JO, c'est Patrick Montel. L'athlétisme, c'est... Même si là, les JO, c'est pas de l'athlétisme. Ah, là, c'est un scrolling forcé, comme dans Journey. Il va falloir toucher les bonnes poissons. Bon, il y a aucune émotion dans les JO. Donc, c'est pour vous dire quand j'enregistre cette vidéo. Donc, j'ai de l'avance, là. Maintenant, je mets une vidéo par semaine. Ce qui fait que 4 vidéos faites en... En une heure, je fais 4 vidéos et ça me dure un mois. Voilà. Donc, je sais pas quand la vidéo sera publiée. Donc là, il parle d'émotions. Non, ben, c'est pas réel. Du Givido nous a des émotions. Donc, le jeu n'est pas dégueu, hein. Je me dis... Ah. Là, si on veut faire les... Dans Pilotwings, sur Super NES, on avait des sauts en parachute. Il fallait passer à travers des trucs. Bon, ben, voilà. Mais c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, quand on y arrivait, on était content. Et puis, la musique était bien, quoi. Là, la musique, pas dégueu. Là, il faut juste toucher les bancs de poissons. Mais bon, parce que ça... C'est féerique, oui. Si on aime Disney, tout est féerique, mais... La hitbox est généreuse. On est un petit peu poussé sur les côtés. On nous oblige à aller là. C'est banc de poissons, oui. C'est... C'est plutôt... Je vais dire poétique. Je trouve pas le mot. C'est... C'est... C'est esthétique, oui. Il y a une très, très belle esthétique. Mais est-ce que ça fait un jeu vidéo, quoi ? Si on est blasé, si on est animé, on dit... C'est fabuleux. Peut-être que c'est beau, ouais. Mais on voit des beaux décors, des trucs comme ça, mais... Pour moi, il n'y a pas de jeu, quoi. C'est juste un très, très beau terrain de jeu. Allez, on va méditer. Alors, on va méditer. La méditation. En fait, on change d'espèce, là. Dès que j'appuie un peu sur la gauche, j'appuie une fois sur le stick analogique gauche. Et ça me fait penser tout... Ça me montre toutes les formes de poissons. Et on peut pas zoomer. On peut juste tourner à droite, à gauche et le stick analogique droit. C'est un peu comme si on se tapait un... Un replay dans Virtual Racing Deluxe sur Saturne. Et qu'on revoit la course et qu'après, on change de caméra qui nous montre les différentes espèces. Donc là, on a vu toutes les espèces. Là, on peut quand même bouger la caméra pour refaire un... C'est... C'était fabuleux. Alors, je voudrais terminer cette vidéo, hein, mais... J'ai pas d'idée, là. J'ai le hockey. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est une très très belle couleur, franchement. J'envoie un truc comme ça... Qui m'aide dans le gameplay ou des choses à faire dans le jeu. Que juste activer 2-3 interrupteurs qui sont cachés par des trucs. Là, c'est un prétexte, hein, les mécaniques... Je cherchais, voilà, les mécaniques de jeu sont plutôt... Rédimentaires, quoi. Je sais pas. Ce qu'on nous demande de faire, au final, c'est pas très... Pas très palpitant. Voilà, je m'accroche. Napoléon. Ah, est-ce qu'on peut s'accrocher au dauphin ? Vite, je vais m'accrocher au dauphin, j'te... Voilà, c'est beau ! Tiens, c'est beau, hein. Voilà, et hop, on monte. Waouh ! Bravo ! Bon, on va se quitter sur ça. C'est un très beau jeu, mais... Moi, je commence à m'ennuyer, mais... J'ai plus trop la patience. Allez, on va essayer d'activer un petit robot, là. Parce qu'il n'y a pas un petit robot activé. Et ça... Voilà, j'ai activé... Un poteau... Non ? Qu'on active un robot... Bah, ils sont partis où, les robots ? J'ai plus mes robots avec moi. D'accord, sympa. Ils sont cassés comme ça. Bon, on va retourner à la surface. Pour voir un petit peu les... C'est une amphibienne, je sais pas. Elle peut rester sous... Waouh ! On est, hop ! Non, je veux monter à la surface. Ah, voilà. Vous voulez regarder le ciel. Allez, les yeux à la Bella Porch. Bon, Zelda... Wing Waker. Sort de ce corps. Sur ce Tio Pepito. Et à plus, mes puces. Sempre. C'est loin mais c'est beau. Je dis, c'est loin mais c'est beau hein... Je disais c'est loin mais c'est beau. C'est loin mais c'est beau hein... ça me dit c'est loin mais c'est beau. Mais c'est loin... Oui, oui... c'est très beau....